Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez très 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 bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer les livres que j'ai lus. Il y en a très très peu. Ça va être mes livres du mois de genre décembre, janvier je crois. Décembre, janvier, février peut-être parce que j'ai pas du tout le temps de lire. Comme vous l'aurez compris, j'ai le temps de pas grand chose donc je lis beaucoup moins. Mais je voulais quand même vous les présenter parce que j'aime beaucoup cette série qui me tient beaucoup à cœur, j'adore lire. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, pas forcément vous commencer une nouvelle série mais en fait j'achète énormément. De livres de jeunesse donc pour les enfants. J'adore ça, je les achète surtout d'occasion ou à nos ou dans des brocantes, voilà. Et du coup, je commence à en avoir pas mal et il y en a vraiment qui sont ultra chouettes. Et je trouve ça hyper, c'est mérisant de toute façon tout ce qui est un petit peu enfantin, les histoires à lire le soir et tout, je trouve ça top. Donc j'aimerais bien vous en présenter certains. Vous donner un petit peu le résumé, vous lire peut-être des extraits, vous montrer les illustrations. Et puis voilà, je pense que ça pourrait être plutôt cool. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi et puis je pourrais vous commencer cette petite série ou juste vous en faire une vidéo. C'est que j'en ai quand même beaucoup donc si je veux vous en présenter pas mal, il faudrait sûrement que j'en fasse plusieurs. Voilà, mais bref pour aujourd'hui, donc je vais vous présenter deux livres. Ça c'est Réglisse qui râle. Je vais vous présenter deux livres que j'ai lus. Si vous me suivez sur Instagram, de toute façon vous savez les livres que j'ai lus. Alors le premier que j'ai lu, il s'agit de celui-ci. Donc il s'agit de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Je vous l'avais montré dans ma vidéo cadeau de Noël puisque je l'ai eu à Noël. C'est en fait l'édition Grimoire. Donc vous voyez, il est magnifique. Les pages et tout, il est sublime. Et j'étais persuadée que c'était une série, enfin une saga. Et en fait pas du tout, c'est juste un seul livre qui est quand même vachement loin. Je crois qu'il fait plus de 500 pages. Ouais, 560 pages. Donc bon. Donc je m'en souviens pas hyper bien. Mais je sais que je l'ai bien aimé. Mais c'est ça, je l'ai trouvé un petit peu long. Il y avait des passages où ça traîne un petit peu en longueur. Mais sinon globalement c'était plutôt bien. Je ne sais pas si j'ai un résumé. Ou si je vais devoir le faire moi-même parce qu'il va être beaucoup moins clair si c'est moi qui le fais. Ouais, alors je vais vous lire le résumé, ce sera plus clair. Tous les sorciers sont maléfiques. Elisabeth qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Auster Mère. Le sait depuis son plus jeune âge. Et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste. L'épée à la main s'il le faut. Jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, sement mort et destruction. Accusée de l'avoir libérée et forcée à comparaître devant la justice à la capitale, Elisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu. Le royaume entier est en péril. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait car s'ouvre devant elle une voix qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Donc au niveau des petits commentaires. Un bijou en sorcelant. Stéphanie Garber, autrice de Caravale. Si vous avez aimé la bibliothèque de Boudlard, vous vous sentirez parfaitement chez vous à estive. Catherine Arden, autrice de L'ours et le Rossignol. Une aventure captivante. Une histoire d'amour passionnée. Un univers dans lequel on a envie de se perdre. Kirkus Reviews. Donc oui, moi je l'ai bien aimé. Je vous le redis. Je ne sais plus exactement en quelle note j'avais mis. Peut-être 7 ou 8 sur 10. Mais c'est un très bon livre. D'ailleurs, il y a un autre livre de cette autrice que j'aimerais bien lire. Je crois que c'est Enchantment of Ravens. Un truc comme ça. Je crois qu'il parle d'une artiste peintre. Mais là c'est ça. Ça parle énormément de l'univers, des bibliothèques, des livres. Et en fait c'est une jeune fille qui a grandi dans une bibliothèque. Donc qui ne connaît que ça. Et c'est un monde où il y a des livres qu'il faut garder dans des prisons presque pour éviter qu'ils s'échappent. Et en gros c'est ça qu'elle veut faire comme travail. Elle veut protéger la population de ces livres dangereux et de la magie. Parce que pour elle, la magie c'est quelque chose de dangereux. Et globalement, comme on le disait, tous les sorciers sont maléfiques. Et la plupart ont des démons. Et donc elle va rencontrer Nathaniel Thorne. Et sont des démons Silas qui est je pense mon personnage préféré. Et vous vous en doutez, il va y avoir une histoire d'amour entre les deux évidemment. Mais franchement c'est assez bien installé. C'est pas trop gnangnang. Peut-être un petit peu plus vers la fin. Mais en fait voilà, j'ai beaucoup aimé le début. Puis après ça traîne un petit peu en longueur. Je l'ai trouvé plus long que nécessaire. Mais c'est quand même un très très bon livre. Qui m'a bien plu. Et derrière d'ailleurs, il y a une petite citation du livre. La magie peut corrompre même les cœurs les plus purs. Vous avez vu, il y a un petit chat qui ressemble beaucoup à Malo. Et c'est tout ce qui compte. Mais le chat c'est Silas. Ça c'est Nathaniel Thorne. Et ça évidemment c'est Elisabeth. J'ai trouvé l'histoire quand même assez originale. C'est pas un univers qu'on retrouve partout. De donner ici comme ça aux livres. De toute façon moi j'adore tout ce qui touche aux livres. Donc évidemment ça me plaît. Et puis vraiment en fait, les très beaux livres comme ça, ça donne forcément envie de lire. Et je dois vu que celui-ci est vraiment magnifique. Donc globalement je recommande, si vous avez lu l'autre livre dont je vous parlais, je veux bien avoir vos avis. Si c'était bien ou pas. Mais ouais, j'ai beaucoup de livres à lire. Mais j'ai juste pas le temps de lire. C'est très frustrant. Mais en ce moment je suis sur le cinquième tome d'Harry Potter. Qui vient de sortir en édition Pouf Souffle. Parce que c'est comme ça que je les lis. Parce que oui je n'ai pas lu tous les Harry Potter. Et je ne les ai pas lu quand j'étais petite en fait. J'ai commencé il y a un ou deux ans. Et du coup je les lis en édition Pouf Souffle. Parce qu'ils les ressortent tous en édition des différentes maisons. Du coup moi je dis Pouf Souffle. Et c'est un pavé. Pas de façon que vous le tapez hein. Mais c'est un pavé mon dieu. Donc je pense qu'il va me tenir... Je ne sais même pas combien de temps. Mais c'est pour ça que je voulais quand même vous sortir cette vidéo un jour. Parce que là ça va être très long avant que j'arrive à le finir. Tant donné qu'en plus je n'ai pas le temps. Et j'avais été relativement déçue du 4. Parce que c'est mon film préféré. Mais le livre je n'ai pas trop aimé. Et donc le 5 vu que c'est l'un des films que j'aime le moins. Et que c'est un énorme pavé. J'apprécie un peu que ça me prenne mille ans. Parce que je ne vais pas trop aimer quoi. Qu'on va voir. Et donc celui-ci globalement c'est un oui de mon côté. Si vous l'avez déjà lu je veux bien vos avis. Le deuxième livre que j'ai lu je ne comptais pas du tout l'acheter. Il s'agit du Prince Cruel de Holly Black. Personnellement la couverture et le titre ne m'ont pas du tout à guichet. Il faut savoir que je préfère les livres avec des protagonistes. Enfin en tout cas que le personnage principal soit une fille. Tout simplement parce que je pense que ça aide à l'identification. Une fille un peu dans mes âges quoi. Donc quand j'ai vu le Prince Cruel je me suis dit ça doit suivre l'histoire d'un prince cruel. Donc ça ne m'a pas du tout à guichet. Mais j'en ai vu énormément de critiques positives. Donc je me suis dit allez je vais quand même tenter. Et du coup celui-ci il me semble que c'est une trilogie je crois. J'ai le tome 2 mais bon je n'ai pas eu le temps de le lire. Donc il est numéro 1 des ventes du New York Times. Je vais vous lire tout de suite le résumé. Aiguise ta lame et endurcis ton cœur. Enlevé au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant. Jude vit parmi les fées des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à terre à fées est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix. Le prince gardant, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie. Jude doit le défier quelles qu'en soient les conséquences. A couper le souffle, Publishers Weekly. Holly Black crée des mondes imaginaires avec Maistria. Cet ouvrage est le premier d'une trilogie et c'est tant mieux New York Times. Donc oui, c'est bien une trilogie. Alors, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Je pense que je l'ai lu plus vite que l'autre. Déjà parce qu'il me semble qu'il est un peu plus court. Ouais, 520 pages. Mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. J'adore les histoires qui se passent dans des mondes autres que le nôtre. C'est le cas aussi de l'autre. Mais bien qu'il y ait de la magie, là, c'est plus dépaysant. Parce qu'on est vraiment dans le monde des fées, quoi, en gros. Et donc, elle, elle est humaine. Et les humains, c'est vraiment genre des microbes dans le monde des fées. Et en effet, elle s'est mis à tout un groupe de fées assez puissants qui font que la tourmenter. Et franchement, c'est assez frustrant. Parce que je trouve qu'elle prend ultra cher. Et ben, t'as souvent ce sentiment d'injustice. Ou t'as juste envie de dire, ok, bon, c'est quand que lui, il lui arrive un truc. Parce que vraiment, c'est pénible, là. Donc, c'est un petit peu frustrant. Mais après, bon, de toute façon, ça change. Vous en doutez bien. Mais sinon, là... Donc, le personnage principal, je l'aime bien. Dans mes souvenirs, elle a une sœur jumelle. Je crois que c'est dans lui. Et en gros, elles ont été enlevées du monde des vivants. Et c'est compliqué. Parce qu'il y a des personnages, tu te demandes si tu les aimes bien ou si tu les aimes pas. Et... Bref. Je vais trop en dire, après. Mais franchement, pour moi, il faut quand même relativement la hype. Je l'aurais pas acheté si j'avais pas vu des critiques aussi positives. Et je regrette pas. Parce qu'il est vraiment hyper bien écrit. Hyper intéressant. J'ai moins hâte de lire le deuxième tome. Parce que j'ai pas trop aimé comment ça s'est fini. Je trouve que c'est un petit peu... En oeuf de boudin. Non, mais genre, j'étais un petit peu déçue de la fin du premier tome. J'étais un peu là. Sérieusement. Mais pareil, je veux pas trop en dire. Mais... Je suis pas ultra pressée de lire le tome 2. Mais j'ai l'impression qu'à ce moment, je vais que lire des tomes. Et genre, à lire, j'ai que des tomes 2. Genre, qu'est-ce que j'ai lu ? Red Queen. J'ai pas lu le tome 2, pourtant il est là. Y'en a un autre. C'est quoi l'autre ? Ah non, ça c'est le tome 3. Bah, y'a lui. Ah oui, c'est ça. H-Princess aussi que j'ai beaucoup aimé. J'ai juste pas le temps de l'irer. Du coup, j'ai envie de commencer le tome 1. Et puis après, je continue pas. Mais bref. Donc, je vais lire le tome 2 un jour. Ne vous inquiétez pas. Qui s'intitule Le Roi Maléfique. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé du Prince Cruel. Parce que comme je vous dis, j'ai vraiment lu des super bonnes critiques. Et c'est vrai qu'il est vraiment, vraiment très très bien. Je pense que je l'ai préféré à Sorcery of Thrones quand même. Je sais pas trop quoi vous en dire de plus. Parce que ça fait longtemps que je les ai lus. Je me souviens plus exactement s'il y a des passages que j'ai plus aimé que d'autres. Mais j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà lu toute la trilogie. Donc, vous pouvez me dire si le tome de Volk ou pas. De toute façon, je vais le lire. Mais je me demande s'il est mieux que le 1. Je prends quand même les tomes 1. C'est un peu le top. Donc, sinon, comme je vous disais actuellement, je lis Harry Potter. Mais honnêtement, je pense que je vais le stopper quand je vais recevoir un livre en anglais. qui m'a fait trop envie parce que j'ai vu le film sur Ted Bundy. Donc, avec Zac Efron, c'est genre Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Je crois que c'est ça le titre qui est sur Netflix. Ça fait un moment qu'il est sorti. Mais pour tout vous dire, j'avais un peu peur de l'en regarder. Ça me traumatise. Mais en vrai, il est hyper bien. Et j'ai beaucoup aimé que le film soit vu du point de vue de la copie de Ted Bundy. Et pas directement de lui. Il est super bien fait. Et ça m'a donné envie de lire le livre qu'a écrit sa copine dans la vraie vie. Donc, celle qui est décrite dans le film. Enfin, je ne sais pas, mais c'est une actrice. Je n'arrive plus à parler français. Et donc, le titre de ce livre, c'est The Phantom Prince. Et j'ai trop trop hâte de le lire. Je ne l'ai pas encore reçu. Mais je pense que je vais stopper Harry Potter pour lire celui-là. C'est genre un mémoire, du coup. Enfin, un témoignage de sa vie avec Ted Bundy. Et j'imagine de comment elle a découvert. Parce que clairement, on voit dans le film qu'elle est totalement dans le déni. Et puis, il est en mode, ben non, je n'ai rien fait. C'est genre une conspiration. Donc, elle fait confiance, c'est logique. Mais, ouais, j'ai trop envie de le lire. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo. Du coup, je vous dis ce que j'en ai pensé. Il n'existe pas en français, je crois. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Mais, il me faisait vraiment très envie. Donc, voilà. Écoutez, je ne sais pas trop quoi vous raconter d'autre sur ces livres. Mis à part que, globalement, je ne suis pas déçue. Voilà. Je pense qu'on est dans les 8 sur 10 pour les deux. Et je vous ferai donc une vidéo. La prochaine vidéo sera peut-être dans très longtemps pour vous parler de mes autres livres du mois que j'aurais lus. Logiquement, on doit avoir un livre par mois. Mais là, clairement, on n'est pas du tout sur ça. Peut-être cet été, j'aurai de nouveau le temps de lire et de lire un livre par mois. J'espère, honnêtement. Parce que ça me manque vraiment beaucoup de lire tout le temps. Mais, voilà. Sur ce, je vous fais de très, 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 très gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Si vous avez des recommandations, des déceptions. Moi, ça m'intéresse toujours de parler de livres. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une toute, 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 toute nouvelle vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501